Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche. Bonjour chers amis et bienvenue sur le plateau de vivre libre au-delà des sentiers battus. Avez-vous déjà pris l'avion ? Est-ce que depuis cet avion vous avez déjà vu un coucher de soleil ? Comme il y a là, là derrière, ici là, 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 là. Et voir la nuit et le jour en même temps. Ce qu'il y a de désagréable et d'agréable dans votre vie en même temps. Et d'en percevoir toute la beauté. Avez-vous déjà vu depuis ces hauteurs l'océan ? Ou depuis ce regard en hauteur, on ne voit plus les grosses vagues et on ne les distingue plus des petites. Comme si l'océan était figé, comme si le monde était bloqué à l'intérieur du temps et que vous, vous le regardiez depuis un ailleurs, quelque part, au-delà du temps. On va en parler peut-être avec nos deux invités, Guy et Roger, bonjour. Bonjour Transad. Et Julie Gabé. Bonjour Julie. Quel rapport avez-vous au temps, à l'horloge, à la montre qui tourne dans vos quotidiens et pensez-vous qu'il existe une vie au-delà ? Julie. Moi je passe ça encore comme des moments de stress et des moments de plénitude. C'est vrai que ce qui crée le temps, ce sont nos tracasseries. Nos tracasseries créées... On le voit le temps du coup, en ce moment-là. Demain. Crées tout à l'heure. Parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et on est frustré si ça ne se passe pas. Donc ce temps-là est très important pour, psychologiquement, on cherche à le contrôler. On voit le temps quand il y a le tracas. Voilà. C'est ce que tu disais Julie aussi. Oui. C'est là qu'on le voit. Quand il y a le tracas de ce qu'il y aurait demain. Oui. Et demain, comme demain, dans ce cas, si tu n'as pas de tracas, demain n'existe pas. Et quand demain n'existe pas, tu es libre du temps. Du temps psychologique. Mais le temps chronologique, on en a besoin. Il faut fonctionner dans le monde. Oui, il faut fonctionner. Il faut se laver le matin. Ça prend du temps. Pour aller à ton rendez-vous, ça prend du temps. Mais tout ce temps-là, c'est quelque chose qui est pratiquement conditionné avec le corps. Tu vois. Mais ce temps psychologique-là, quand je veux quelque chose et je veux l'atteindre, je veux le gagner, eh bien, ça devient un problème. Parce que dans ce moment, dans le temps où j'aurai le désir que je veux avoir, eh bien, il y a du temps qui passe. Et pendant ce temps que je l'aurai, si je me suis dit, si je me dis à moi-même que je serai gentil demain, et avant d'être gentil, eh bien, il y a du temps. Et pendant ce temps-là, eh bien, je suis méchant. Et donc, le monde vit comme ça aujourd'hui, puisqu'on vit toujours sur demain, on fera demain, on sera mieux demain, et on est tout le temps en train de chercher quelque chose dans la vie qui sera mieux. Mais en fait, on n'est jamais mieux. Parce qu'il n'y a pas mieux. Mieux, ça n'existe pas. Julie ? Non, mais ça me parle beaucoup. Qu'est-ce qui te parle dedans ? Bah, d'envisager les problèmes. Et pendant le temps qu'on envisage les problèmes, on n'est pas là, quoi. Ouais, on n'est plus présent. Et on rate ce qu'il y a à vivre de sincère, d'authentique, et d'amour dans cette vie. Je le ressens aussi comme ça. Et il semblerait que dans le monde dans lequel on vit, certains individus s'accordent à un pouvoir temporel. Le pouvoir temporel, c'est le pouvoir d'avoir des salariés, d'avoir des gens qui travaillent pour nous, et qui font qu'il y a un cumul du temps pour un individu. C'est-à-dire que sans travailler, cette personne va avoir, selon son nombre de salariés, 10 000, 5 000, 1 000, 100 000 personnes qui travaillent pour lui, qui vont construire une pyramide, qui vont faire un building, qui vont faire des affaires, qui vont consommer, qui vont produire. Et ce pouvoir temporel, malgré le fait qu'il soit immense, il peut acheter des buildings, il peut sortir de terre toute une ville entière, malgré le pouvoir immense qu'il a sur la vie personnelle des gens, sur leur qualité de vie sociale, sur leur boulot, sur leur niveau de salaire et de confort, malgré le fait qu'il peut même imposer l'autorité, que ce soit de façon financière, bancaire, ou même encore de façon juridique ou policière, et bien malgré tout ça, malgré cette force, ce pouvoir temporel, aussi immense soit-il, reste limité. Peut-on parler de ça ? C'est pour ça. Parce que beaucoup de gens disent, mais oui, ces milliardaires, ces gens qui ont tant de choses, sont tellement puissants et on n'est rien à côté. Mais en fait, ce temps-là, même aussi immense soit-il, ce pouvoir est limité. Oui, certes. Mais maintenant, à savoir ça, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on sait bien de savoir quand est-ce qu'on peut coopérer dans la vie ? Parce que nous avons l'habitude, comme tu dis, ça c'est un fait. La vie, elle est comme ça. On sait bien que le monde est pourri. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on coopère ? On continue à coopérer avec tout ça ? Est-ce qu'on continue à donner de notre pouvoir temporel à quelqu'un qui ne défend que des intérêts personnels ? Oui, parce qu'il va te le dire. C'est ça que tu veux dire. Est-ce qu'on continue à coopérer dans ce sens ? Non. Produit et réconsommé ? Ou alors, est-ce qu'on s'arrête ? C'est ça ? Non. Non, j'ai mal compris. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un qui fait tout ça, notre monde, il vit comme ça maintenant. On est dans la pression, sous la pression d'un patron. On doit faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on le fait quand même parce qu'il y a de l'argent à gagner et le loyer à payer et tout ça. On est dans une cercle vicieuse. On est des moutons, là. On fait par peur. Mais si on en sort, on est à la rue, Guy. Attends, attends, attends. On fait comment ? On sort de là. Là, on est dans un cercle vicieux. Oui, qui a été construit. Oui. Qui a été construit comme ça. Oui, c'est comme ça depuis des millénaires. Ça a toujours été comme ça. Non, il y a des moments dans l'histoire de l'humanité, ce n'était pas comme ça. De toute façon, comme... Mais c'est rare, tu as raison. C'était avant ce qui se passait. Avant... Là, maintenant, ce qui se passe, ce n'est pas ça du tout. Non. Ce qui s'est passé avant nous a permis d'arriver là où on en est. L'homme, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait tout ça. Donc, aujourd'hui, ça ne vient pas de comme ça. Quelqu'un qui a dit, je vais faire comme ça. C'est toute l'histoire de la race humaine des Hanou qui a fagoté tout ça. Et aujourd'hui, nous sommes les êtres humains qui sommes... Le résultat de tout ça. Le résultat de tout ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Tu disais maintenant... Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que tu coopères ? Est-ce que tu vois... Parce que ce que... Moi, je n'ai pas envie de coopérer là-dedans. Non, non, mais l'homme. Toi, Julie, tu as envie de coopérer là-dedans ? Pas trop, non. Tu n'as pas trop ? C'est pas comme ça. Pourquoi on le fait alors, mon sang ? On continue dans le même magasin, dans le même supermarché. Il n'y a que ça. Il n'y a plus de supermarché qu'il y a d'églises ou de mosquées. Il n'y a plus de tabac qu'il n'y a d'école. Il n'y a plus d'endroits où on vend de l'alcool que d'endroits où on peut s'instruire, où on peut vivre la culture. Oui. Ou des phénomènes culturels. Il n'y a pas question de culture. Tu sais, quand tu vois ça, quand tu vois comment le monde tourne... On ne veut pas coopérer. Comment on fait, Guy ? Justement, je vais étaler ça. Laisse-moi l'étaler deux minutes. L'étale, étale. Quand tu vois que le monde vit comme ça, toi, en tant qu'être humain, tu rentres dedans, tu arrives, on te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, tu seras heureux un jour. On le fait. On s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Mais tout le monde marche comme ça. C'est le système qui marche comme ça. Oui. OK ? Alors, si tu coopères, tu vois, alors tu vas coopérer avec celui qui n'a aucune promesse pour toi, qui ne te dit pas, fais ça, et je te donnerai ça. Oh ! Tu coopérais avec quelqu'un sans intérêt, désintéressé. Oui, voilà. Et c'est ça. Il faut voir comment nous sommes devenus aujourd'hui. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons un monde... Quelqu'un qui n'attend rien de toi, quelqu'un qui ne demande rien de toi, quelqu'un qui ne te demande pas de faire un choix entre ceci ou cela. Oui. C'est rare, ce genre de personne. Nous avons un monde aujourd'hui, Fahzad, qui ne sait pas vivre comme ça. Ce que tu es en train de dire là, c'est une utopie pour beaucoup d'entre nous. Les gens ne veulent pas vivre comme ça. On a peur de ne pas payer le loyer, donc on le fait. On est des moutons. Il y a la peur. On est prisonniers de ça. Oui, oui. Mais moi, je dis, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? Oui. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Autrement, on va continuer. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tous de payer le loyer, on arrête tous de payer les impôts. Non, 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 non. Réfléchis. Non, ce n'est pas tous. C'est ce qu'on parle à celui qui vit ça. Oui. Pas à tous. C'est celui qui peut comprendre, parce que tout le monde est en blanc embarqué là-dedans. Oui. Et ils ne vont pas changer pour tes beaux yeux. Oui. Ma maison, ma voiture, mon avenir, mes enfants. Voilà, c'est comme ça. Comme une hargne. Donc, tout le monde va continuer comme ça. Mais moi, je dis, aujourd'hui, si tu vois ça, qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement ? Tu continues ou tu arrêtes ? Non, ce n'est pas arrêté. Oui. Mais est-ce que tu coopères et comment tu coopères ? Parce qu'il faut bien que tu manges, tu dors, tu bois. Bien sûr. Il faut dealer avec ça. Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Oui. Parce qu'il y a quelque chose à gagner derrière. Exact. Tu vois ? Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ça, c'est la question principale de chacun d'entre nous, qu'on doit se leur poser à soi-même. Pas que tout le monde s'arrête et puis qu'est-ce qu'on fait ? Non. Chacun se pose la question, qu'est-ce que je fais ? Je vois la situation. Qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est quelque chose qui va changer seulement si toi, tu le fais. Ce n'est pas un groupe qui va changer le monde. Ce n'est pas une idéologie qui est merveilleuse, que tout le monde fait, on a compris, tout ça. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on a eu toujours des idées, le marxiste, le communiste, le socialiste, le ceci, le cela, pour arranger les choses, que tout le monde soit heureux. Ce n'est pas vrai. C'est de la foutaise. OK ? Ce qui est vrai, c'est que c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie ? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie ? Est-ce que tu la vis ou bien tu la donnes aux chiens, aux porcs ? Et c'est ça le problème avec nous. C'est que nous ne savons pas ne pas donner nos vies. Nous avons besoin de sécurité et nous donnons nos libertés pour une sécurité qui ne nous emmène nulle part. Chers amis, ne donnez pas vos vies à un porc, même si ce porc est milliardaire. Julie ? Oui, mais il ne faut pas critiquer ces milliardaires. Parce que ces milliardaires, ils sont des gens, ce sont des gens comme toi, et qui sont arrivés à un moment dans leur vie où, tu vois, si tu critiques tout, ça veut dire que toi-même, tu es un critiqueur. L'idée que le monde change, c'est qu'il n'y a plus personne qui critique plus personne, qui n'accusent personne sur cette planète. Et alors, on aura peut-être l'avantage, si on est comme ça, de pouvoir accueillir l'autre malgré tous ces défauts, malgré toutes ces choses qu'ils font, qui ne te plaient pas. Donc tu admets qu'ils ont des défauts alors ? Mais tout le monde a des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. Mais si on ne passe pas au-dessus de ces défauts-là... On ne peut pas coopérer. Ben, si tu ne passes pas au-dessus des défauts, tu ne pourras pas non plus coopérer, parce que tu seras toujours en train de critiquer, créer de la division. Oui, bien sûr. Tu vois, mais la vie... Mais c'est toi-même qui a dit que c'était des ports. Hein ? C'est toi-même qui a dit que c'était des ports. Oui, mais en disant ça, ça ne veut pas dire que tu critiques... C'est une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. C'est juste tout simplement une façon de regarder la vie. Quand je dis que le monde est malade, je n'insulte pas le monde. Quand je dis que le monde est pourri, je ne dis pas que le monde... Je n'insulte pas le monde. Tu constates. C'est une constatation. Et dedans, il n'y a pas un centre d'intérêt qui veut changer les choses. Il n'y a pas une volonté de revanche. Il n'y a pas une seule once de quelque chose qui voudrait porter tort à cette personne. Ni à aucune société. Voilà, simplement la constatation qu'il y a quelque chose d'injuste qui est en train de se produire depuis ses mains et qui est mis sur la table. Parce que le bien que toi, tu veux, le bien que tu veux, toi, peut fabriquer le mal que l'autre ne veut pas. Tu sais, nous avons des bonnes actions, nous, les humains. Non ? On a des bonnes actions. J'espère. On fait plein de bonnes actions. On cherche à faire de bonnes actions. Oh, le pauvre, il fait pitié, je lui donne un euro. Mais ce sont des bonnes actions pour se sentir bien. Mais on n'a rien changé. On s'est fait plaisir. Ce n'est pas désintéressé. Non, ce n'est pas désintéressé parce que tu te fais ta béa et tu crois que tu as fait quelque chose pour aider quelqu'un. On n'est pas là pour aider quelqu'un. On est là pour vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça veut dire que tu arrêtes toutes tes simagris qui fait que cette personne existe, qui fait que le voyou existe. Et c'est ça notre problème. On ne veut pas le faire. On veut toujours un peu plus, un peu plus de plaisir pour vivre dans nos petits conforts, avec tous les privilèges qu'on a. Et on n'est pas prêt à abandonner ces privilèges. Et ces privilèges, qui c'est qui nous les donne ? Ce sont ceux qui les détiennent. Et donc, on leur tient responsable de mon malheur. Moi, je dis, ne tiens pas personne responsable de ton malheur. Parce que toutes ces choses que tu as besoin, c'est pour ton plaisir. Et le plaisir, tu peux passer au-delà de tout ça. Ce n'est pas parce que tu as du plaisir que tu es en paix. Julie, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Non, ça m'ouvre les yeux sur ce qu'on vit au quotidien, en fait. Et qu'on pourrait créer autre chose. Tu sais, ouvrir les yeux, c'est important. On la laisse parler, Guy, un peu. Julie, tu vois, ouvrir les yeux, c'est important, tu vois. Mais comment, toi, tu pourrais voir autrement les choses ? Comment tu envisagerais de regarder les choses autrement ? Juste une question comme ça pour toi-même. Oui, comment tu envisagerais de regarder la vie autrement ? Parce que, tu comprends, tu me dis, tu veux voir autrement. Mais c'est quoi autrement ? Parce que tu connais déjà comment tu fais, non ? Oui. OK, alors qu'est-ce que tu ne fais pas autrement ? C'est bon de savoir, c'est bon de se poser cette question. Qu'est-ce que je ne fais pas autrement ? Parce que tu es dans l'habitude, elle est train-train, tu répètes. Tu la laisses répondre ou tu réponds à sa place ? Attends, attends. Non, non, mais ce n'est pas évident. Oui, parce que ce poêle, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je comprends, je l'aide. Dis-le. Il y a beaucoup d'idées qui se bousculent. Ah ben vas-y, dis-en nous. Nous, on est patients, on écoute. Non, mais c'est juste que... Je ne sais pas, je pense que j'ai beaucoup de choses à découvrir. Une façon désintéressée. Pas tant que j'étais très intéressée, mais plus que... En fait, je vais parler avec mes mots. Vas-y, vas-y. J'ai juste envie de faire les choses avec le cœur et de partager avec les gens ce qu'on vit tous. Parce qu'au final, on vit tous les mêmes choses. Oui. Et voilà, donc pour moi, participer à ça, ce serait de le vivre comme ça pour le moment. Oui. Et tu sentirais que tu vivrais libre comme ça ? Que tu vis libre comme ça ? Oui. Pour un début, on va dire. Et est-ce que tout le monde comprend ce que tu vis ? La liberté que tu vis ? Comment réagissent les gens autour ? Est-ce que tu as remarqué des changements ? Parce que d'habitude, Guy, quand il parle aux gens dans la rue, les gens le prennent pour un fou. Et quand on s'y met à deux, ils nous prennent pour des fous. Mais des fois, il y a d'autres fous qui nous rejoignent. C'est génial. Mais c'est vrai qu'on est peu nombreux. Après, toi, comment tu vis ? Quel genre de rencontre tu fais ? Et comment tu vis avec ça ? Avec les rencontres que je fais ? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent cette liberté que tu vis ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas ? Oui. Il y a les deux, en fait, pour l'instant. Oui. Commence à réagir. Peut-être que tu aimerais vivre. La liberté que tu aimerais vivre. Oui. Mais c'est parce que je suis au début, c'est pour ça. J'ai pris conscience de certaines choses. Voilà. Déjà, c'est un beau point. C'est un bon début, déjà, de prendre conscience. Prendre conscience, c'est quoi, pour toi ? Se rendre compte ? Se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde ? Ben oui. Et dans ma vie aussi. Dans le sens où j'ai pris conscience que je ne m'écoutais peut-être pas assez et que je ne faisais pas mes choix. Donc tu faisais le choix de qui ? Je ne sais pas. Je pense que c'est toutes les croyances qu'on a. Et le « il faut, il faut, il faut ». En fait, quand il dit « il faut, il faut », ça vient de quelqu'un qui veut que tu fasses quelque chose qui ne vient pas de toi. Ça vient de quelqu'un qui t'a imposé une idée ou une croyance. Et cette croyance, à force de le marteler, elle est rentrée dans ta tête. Et maintenant, c'est toi qui le vis sans que personne ne te le dise. Oui, c'est-à-dire qu'on se l'impose à soi-même, c'est ça ? Oui. Sans en être conscient. Et au final, on se dit « mais pourquoi ? » Alors, tu prends conscience de ça, Julie. Quand tu prends conscience de ça, c'est la plus belle chose, le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Tu te rends compte ? Oui. Tu vois ? De savoir que tu as quelque chose de faux, qui n'est pas vrai. Et que quand tu as vu que ce n'est pas vrai, il y a quelque chose qui t'interpelle. Parce que c'est quand tu vois ce qui n'est pas vrai que tu es interpellé. Tu vois ? Et quand tu as vu ce qui n'est pas vrai, tout de suite, derrière ce qui n'est pas vrai, il y a ce qu'il y a. Il y a une réalité pure, tu vois, qui n'a pas de défaut dessus. C'est pure. C'est une sincérité que tu as. Tu vois, la sincérité qu'on a pour pouvoir extiaper de ce qu'on est, tu vois, quelque chose qui est terriblement sincère. Où il n'y a pas de mensonge. Et le mensonge, c'est ce qu'on est hier. Et on le ramène ici. C'est un mensonge. Puisque ce que tu es là, ça existe maintenant. Ça n'existe pas hier. Donc, si tu ramènes ce que tu étais hier, là, maintenant, et tu dis, je suis, et je répète tout ce que j'ai entendu. Et bien, ce que tu es là, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. C'est le mensonge. Il y a besoin de faire du tri, là. Tu as compris ce que j'ai dit ? Ou bien c'est trop compliqué ? Il y a besoin de faire du tri, tu disais. Oui, il y a besoin de faire du tri. Oui, vas-y. Raconte. Tri entre quoi et quoi ? Entre les choses que je pensais vouloir et les vraies choses de la vie, qui ne sont pas à vouloir mais à vivre. Oui, d'accord. Mais pour vivre, tu as besoin de vouloir. Non. Encore un peu. Oui, tu vois. Il faut que je m'en détache, peut-être. Voilà, si tu réalises, si tu prends conscience que ce que tu veux n'existe pas, c'est ton désir. Le désir, ça existe dans ta tête. Mais ce que tu vis n'est pas à désirer. On est d'accord ? Oui. Parce que c'est la vie. Quand tu vas voir quelqu'un, tu lui dis, excuse-moi, je t'aimerais, mais je t'aime, mais demain. Parce que là, je suis trop... et j'ai plein de problèmes. D'abord, je fais ça et après, on s'aime. Le vendredi soir à 21h, après le film. Mais c'est pas d'organiser, tu vois. Le moment où manger, se lever, se brosser les dents, travailler, faire l'amour, tout, tout, tout d'être cadré. Et là, il y a une fausseté dans la vie. Parce que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est des moments qui coulent d'instant en instant. Où il n'y a pas hier, il n'y a pas demain, il y a juste là. Et pour se laisser partir, lâcher prise à ce moment extraordinaire. Être surpris, s'étonner à ce moment. Déjà, il faut que tu sois choqué parce que tu as vu le mensonge. Et le mensonge va te choquer parce que tu dis, toute ma vie, j'ai cru à ça. La princesse, le prince charmant, le père Noël. La réussite sociale telle qu'on l'avent. Et tout ça, toi, quand tu as vu tout ça, et tu te dis, toute ma vie, j'ai fait ça. Et je n'ai rien fait, je n'ai rien vécu. J'aurais pu mourir demain et me dire, c'est quoi vivre ? Parce que vivre, c'est quelque chose qui n'est pas possible de concevoir avec la tête. La tête dit, je vivrai. Ou c'était bien. La tête dit ça. Mais la tête ne peut pas être là, où il n'y a rien, où il n'y a pas de tête. Où il n'y a pas d'histoire. On ne se raconte pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire à se raconter, du coup. Du coup, elle n'est pas là. On n'a plus rien à se dire. Juste à vivre et rire. C'est ça ? Plus rien à se raconter, Julie ? Oui, non, quand on est dans l'instant présent, il n'y a rien à se raconter. Donc le cerveau, il n'aime peut-être pas. Oui, oui. Et là, il se sent mal. Tu vois, le cerveau... C'est immense, il faut que je pense à ça. Il faut que je pense à ça. Donc il s'occupe. Tu vois le cerveau, comment il fait ? Il s'occupe tout le temps. Il veut faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de vide. À un moment donné, il n'y a trop de meubles dans la maison, on ne peut plus circuler. Mince, alors. Et tout le monde dit que c'est normal, la maison de tout le monde est bladée. Le gars, il a trois lits, difficile. C'est vrai, des fois, on entre chez des gens, c'est vraiment pollué, en fait. Et ça doit être pareil, dans la tête, c'est le reflet de la tête. C'est ça. Et dans chacune d'entre nous, peu importe si c'est petit pollué ou c'est grand pollué. Chez des gens, c'est peut-être pollué beaucoup, mais chez toi, c'est aussi pollué. Parce que ça ne dépend pas de la grandeur de la pollution. D'accord. Tu comprends ? La pollution, c'est quoi ? C'est les croyances que tu as. Les idées que tu te préconçues, que tu as de ce que tu devrais être. De ce qu'on te demande d'être pour plaire. Tout ça, c'est des idées que tu dois élaborer, faire exister, pour plaire. Pour être reconnu, quoi. Pour être reconnu. Et pour participer à cette vie. Et pour participer à cette mascarade, on va dire. Donc, c'est que du cirque. C'est qu'un cirque. Non, c'est vrai. Il y a une mascarade. Oui, c'est ça, une mascarade. Oui. Et la mascarade, c'est tous nos idées, nos histoires qu'on se raconte. Les prins charmants, le... Pfff. Puis à Noël, ces histoires qui viendront nous égayer la vie. Toi, tu en as pris conscience, mais comment tu en parlerais avec quelqu'un qui ne le vit pas ? Peut-être qu'on pourrait en parler. Non, avec quelqu'un qui ne le vit pas. Pas là, autour de la table, mais avec quelqu'un qui ne le vit pas. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui on vit, quelqu'un qu'on rencontre ailleurs. C'est difficile d'en parler, de le vivre avec quelqu'un qui ne le vit pas. Ça dépend. Fahzad, tu sais, parce que quand tu es... Juste une réponse courte avant de terminer, oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment en parler ? Comment communiquer ça à quelqu'un qui ne le vit pas ? Ben, écoute, de toute façon, c'est pas difficile. Parce que quand tu le vis, tu as l'atmosphère qui émane de toi. La joie, la tranquillité. Tu n'es pas offusqué. Tu n'es pas blessé. Tu es. Tu es. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Parce que maintenant, tu es comme une fleur sur le bord de la route. Et la fleur, les gens le sentent ou pas. Ce n'est pas ton problème. Chers amis, Puisse la joie de vos cœurs, la paix que vous aurez révélée en voyant tous les mensonges proférés dans votre vie, par vous-même, par votre famille, vos ancêtres. Puissiez-vous vivre libre au-delà de la raison. Puissiez-vous vivre libre au-delà de toutes les pollutions. Parce qu'on sent bien qu'il existe une vie au-delà de tout ça. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer L'agis comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sans la joie d'être en vie